... Bonjour et bienvenue sur le site du Corrier de l'Atlas dans la rubrique Psycho. Monsieur, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un mari, presque idéal, des enfants, un travail, de l'argent, une bonne situation, une reconnaissance. Sauf que, il m'arrive de me sentir étouffé. En fait, pour ne rien vous cacher, monsieur, j'ai peur de la mort. La mort m'angoisse, m'handicap, me freine. Il m'arrive parfois, et même souvent, de finir avec cette angoisse et finir avec la vie. Lorsque j'entends une personne proche, lointaine, morte, je me sens moi-même morte. La mort m'angoisse. La mort, c'est un vrai traumatisme dans ma vie. Alors les nuits, on n'en parle pas, puisqu'il y a des cauchemars, je vois les morts partout. Mais le problème, ce qui me fait peur, c'est pour cette raison que je viens vous voir, c'est que j'ai peur pour mes enfants. Chaque fois qu'il y a un petit accident, chaque fois qu'il arrive un petit mal, je vois que la mort, c'est mon chagrin, c'est mon souci, c'est ma souffrance. J'ai envie de finir. J'ai envie de supprimer la mort de ma vie. Mais elle me rattrape partout où j'y vais. Il y a des moments où je me vois en larmes, sans raison, angoissé, étouffé, étranglé, comme si vous me rattrapez. Voici un des cas, que certainement il y en a beaucoup, qui vivent aussi l'angoisse de la mort. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Même si la mort est inévitable, c'est une vérité, que personne ne peut échapper, elle ne doit pas devenir un handicap. Quelles sont les raisons, les causes, les sources de cette angoisse ? Il faut revenir à l'enfance. On va plonger dans l'enfance de cette maman, de cette personne. Monsieur, j'avais 7 ans, lorsque mon père est décédé. Je voyais que je ne me rappelle que des pompiers qui sont venus. Or que moi, qui avait 7 ans, j'essaie de comprendre, mais personne ne me parlait. Il m'interdisait même d'aller dans la chambre où il était décédé. Personne ne me calculait. J'étais étrangère. Tous, ils m'ont négligé. Personne n'est venu me voir pour me dire, ton père est mort. Au contraire, ils m'ont ramené vers une voisine. Ils m'ont éloigné d'une vérité, de cette mort. Et lorsque j'étais même curieuse, la voisine m'a menti pour me dire, « Non, non, c'est rien. Ne t'inquiète pas. » En fait, même la voisine n'a pas osé parler de la mort, de cette vérité. Ben, après des années, elle est maman, cette dame. Cet enfant, elle est devenue une maman aujourd'hui. Et l'endeuillement la rattrape. Elle n'a pas fait son deuil. On ne lui a pas parlé juste, vrai. Mais, afin que la mort ne devienne plus un handicap, une angoisse, il faut parler de la mort. Il ne faut pas l'écarter. Et surtout, avec les enfants, ça peut arriver. Il faut parler juste. C'est vrai qu'on a occupé, nous, les adultes, je le comprends très bien. Mais, il faut leur dire quelque chose. Il faut leur parler. Et surtout, il faut leur permettre de faire leur deuil sur la mort de leurs proches. C'est primordial pour que demain, ces enfants ne grandissent pas avec la peur de la mort, l'angoisse de la mort. Merci et à la prochaine fois.